Salut à tous, bienvenue sur la chaîne, ça y est c'est parti pour la première bêta 1 d'iOS 17.1 Dans cette vidéo on va voir donc les nouveautés de cette bêta, il y a pas mal de nouveautés côté musique notamment et puis on parlera également d'iOS 17.0.2 pour tout le monde mais également aussi des problèmes rencontrés par l'iPhone 15 Pro, notamment les problèmes de peinture Si vous aimez les vidéos sur iOS, surtout n'hésitez pas à vous abonner, vous êtes sur la bonne chaîne et puis bienvenue à tous les nouveaux abonnés depuis la vidéo sur iOS 17 Cette mise à jour pèse un petit peu plus de 6Go et le numéro de version se termine par H ce qui nous laisse encore pas mal de versions avant la version finale pour tout le monde Première nouveauté, ça concerne l'application musique avec ce bouton favori qui fait son apparition alors on peut l'activer ou le désactiver directement depuis la pochette du disque Auparavant on appuyait sur les trois petits points et on avait aimé ne plus aimer juste ici et du coup on va retrouver cette histoire de favori un petit peu partout, notamment sur la page d'accueil ici on va pouvoir donc activer ou désactiver la piste en tant que favori ou non On va également pouvoir filtrer juste ici, là je suis dans la partie morceaux, je clique sur les petits points et j'applique le filtre favori, donc voilà j'ai toutes mes pistes favorites On les repère facilement avec la petite étoile qui se trouve juste devant le titre et puis on peut supprimer la piste en tant que favori, voilà je clique juste ici, elle est supprimée des favoris De la même manière je peux appliquer cette règle avec des artistes, donc là je sélectionne un artiste et tout en haut à droite vous voyez donc j'ai une étoile, je peux ajouter ce groupe voilà dans mes favoris Et si j'ai pas de résultat comme ici je peux supprimer mon filtre tout simplement en cliquant sur ce bouton donc voilà je reviens donc à une liste sans filtre, alors pour l'instant c'est pas en français J'aimerais maintenant m'arrêter sur un point, ce sont la création de playlist Donc là j'ai créé une playlist que j'appelais romantique Et si je descends, donc ça me propose des chansons qui sont romantiques justement, je trouve ça génial Je peux actualiser juste en cliquant ici J'ai voulu créer une playlist années 80, il m'a mis Ami80, bon ça c'est la dictée vocale J'ai pas bien prononcé apparemment Et donc voilà ce qu'il me propose comme titre, bah écoutez c'est quand même des titres des années 80 Donc je trouve ça assez bluffant, enfin bon c'est pas non plus super compliqué Mais en tout cas ça marche bien, ça peut vous donner quelques petites idées pour vos playlists Lorsque votre torche était allumée avec votre iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max Vous aviez la possibilité dans la Dynamic Island d'avoir cette petite icône Et vous pouviez l'éteindre depuis cette icône Alors ça fonctionnait pas avec les versions précédentes et toutes les Dynamic Island Que ça soit 15 ou 14 Pro ou Pro Max Et bien c'est compatible maintenant avec cette nouvelle version pour tous les modèles Dans les réglages AirDrop, petite nouveauté Lorsque vous êtes en train de faire un partage AirDrop Vous avez la possibilité maintenant, si vous n'avez plus la connexion De basculer directement en réseau cellulaire Donc vous pouvez activer ou désactiver cette coche Depuis les réglages AirDrop Je vous les avais présentés lors de la release candidate d'iOS 17 Et évidemment lors de ma vidéo sur iOS 17 Ce sont les nouveaux sons, que ce soit pour le téléphone ou même pour les SMS Qui était donc apparu avec iOS 17 Étonnamment avec cette version iOS 17.1 Les nouveaux sons ont disparu, retour aux anciens sons Alors je pense que c'est simplement un bug Ou tout simplement que l'iOS 17.1 était peut-être terminé avant iOS 17 version release candidate Ce qui expliquerait qu'on ait des sons sur la version release candidate Et la version officielle iOS 17 Mais pas sur cette version 17.1 Bon je pense que dans une des prochaines bétas ça devrait être corrigé Les sons devraient revenir Bon on verra ça prochainement Avec cette nouvelle version on aurait pu espérer la correction des bugs des notifications C'est toujours pas là Donc j'ai ce bug sur un iPhone 13, un iPhone 14, un iPhone 15 Et puis les voix personnelles ne sont toujours pas disponibles en français Ça je sais pas du tout quand est-ce que ça va arriver J'ai hâte de tester ça Bon en tout cas si vous essayez avec les voix anglaises Le résultat ne sera pas vraiment très probant Pour les iPhone compatibles donc iPhone 15 et 15 Pro Vous avez une nouvelle rubrique en tout cas dans la partie batterie Vous savez exactement combien vous a coûté la charge d'un accessoire Que ce soit des Airpods, un iPhone, n'importe quoi En tout cas vous savez combien de temps c'est resté connecté à votre port USB Et combien d'énergie ça vous a pris sur votre batterie Je vous ai parlé des bugs des notifications qui n'étaient toujours pas corrigés avec iOS 17.1 Je vous ai dit également qu'on n'avait toujours pas les voix personnelles en français avec iOS 17.1 Et on n'a toujours pas l'application journal de disponible avec cette version Et c'est vrai on me parle souvent de cette application journal qui a été annoncée lors de la WWDC Alors Apple a expliqué que ça serait disponible en 2023, fin 2023 Donc peut-être avec iOS 17.1 une prochaine bêta, on sait pas Ou alors peut-être avec iOS 17.2 Petit rappel, un journal c'est une application type journal intime Où Apple va récupérer certaines informations Notamment la musique qu'on écoute pour incrémenter le quotidien Et ça se présenterait sous forme d'une application Alors est-ce que ça va être fourni en plus d'une version automatiquement Par exemple avec iOS 17.2 ou la version finale d'iOS 17.1 Ou tout simplement il faudra les télécharger sur l'App Store Bon pour l'instant on n'en sait rien Voilà ce que je pouvais vous dire sur iOS 17.1 Maintenant passons à iOS 17.0.2 C'est une mise à jour cette fois-ci pour tout le monde Je vous rappelle qu'iOS 17.1 c'est une version bêta Donc si vous n'êtes pas inscrit au programme bêta Vous n'allez pas avoir cette mise à jour Par contre tout le monde peut installer iOS 17.0.2 Il n'y a pas grand chose à dire sur iOS 17.0.2 Simplement qu'il corrige, alors c'est suffisamment important pour être corrigé En tout cas des problèmes de transfert entre iPhone Donc si vous avez par exemple un nouvel iPhone ou même un ancien iPhone Et que vous êtes en iOS 17 Vous allez peut-être rencontrer un problème si vous voulez récupérer les données d'un iPhone vers un autre Vous allez peut-être avoir des problèmes de transfert vers le nouvel iPhone Donc c'est un peu embêtant Donc mettez à jour si vous êtes encore dans ce cas-là Vers iOS 17.0.2 Concernant l'iPhone 15 Pro Alors c'est vrai qu'on en parle beaucoup Et les délais alors sont assez longs Puisque en gros il vous faudra au moins un mois pour avoir un iPhone 15 Pro Ou un iPhone 15 Pro Max Un petit peu moins quand même pour les iPhone 15 Et puis même certains revendeurs en ont encore en stock Alors je sais que pas mal d'entre vous avez déjà reçu votre iPhone 15 Pro N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous l'avez reçu en parfait état Puisqu'il semblerait Alors bon après c'est vrai qu'avec les buzz sur les réseaux Ça peut aller vite et puis on peut avoir de mauvaises informations Mais en tout cas il semblerait que cette année Qu'il y ait quand même quelques problèmes de qualité Sur les derniers modèles d'Apple Alors déjà il y a ces problèmes de solidité En tout cas de résistance Ça vaut ce que ça vaut Il y a des gens qui ont fait des tests en les jetant, en les tordant Et il semblerait que ça se torde un petit peu plus que les iPhone précédents Donc ça c'est le premier problème Second problème ça concerne les chauffes intempestives Alors il semblerait que certains iPhone chauffent plus que d'autres Personnellement j'ai pas rencontré ce souci là Mais il y a pas mal de retours Alors c'est pas la première fois qu'il y a des problèmes de retour de chauffe Bon parfois ça s'explique par le système qui se réinstalle, qui se réindex etc Si ça devient en permanence et qu'il y a peut-être un souci Bon on verra ça dans les prochaines semaines Et enfin troisième problème qui semble revenir assez régulièrement Ce sont des problèmes esthétiques Donc bon là aussi tous les ans on a un petit peu cet effet là Il semblerait qu'il y en ait un petit peu plus quand même cette année Des problèmes esthétiques Alors notamment par exemple des téléphones qui seraient arrivés avec une vitre rayée Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça a été votre cas Et puis concernant les 15 Pro Là aussi des problèmes mais liés plutôt à la matière Notamment au titane Lorsqu'on chauffe le titane la couleur change Et il semblerait qu'il y ait des problèmes d'uniformité de couleur justement parfois Alors notamment avec le titane bleu celui-ci Qui donc serait plus bleu à certains endroits Plus foncé, plus clair Donc des défauts esthétiques qui seraient pas bon Dignes en tout cas de ce qu'on peut attendre d'un téléphone d'Apple Donc voilà j'attends vos commentaires en tout cas Pour ceux qui ont reçu un téléphone iPhone 15 Pro Ou ceux qui l'attendent avec anxiété du coup N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout N'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner Et moi je vous dis à très bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz